... Donc, chers publics, merci d'être ici parmi nous à Nice Fiction, à la quatrième édition de ce festival. Et donc, nous avons le plaisir de commencer le cycle de conférences du festival dont le thème est civilisation, par une intervention de Yannick Rumpala. Alors, Yannick Rumpala, pour vous le présenter brièvement, même si ça devient de plus en plus difficile de le faire brièvement. Il est universitaire, chercheur, politiste, membre de l'université Côte d'Azur et du laboratoire Hermès, comme vous le voyez à l'écran. Politiste spécialisé dans l'étude des politiques publiques de développement durable dans un premier temps. Et puis, depuis quelques années, il s'est concentré et spécialisé sur l'apport que la science-fiction et que les expériences de pensée qu'apporte la science-fiction peut représenter en termes d'analyse du politique et en particulier d'analyse du politique autour des enjeux de l'écologie et de la préservation de l'environnement. Yannick Rumpala est un auteur déjà bien reconnu par ses pairs et aussi dans le milieu de la science-fiction. Il tient depuis plusieurs années un blog qui s'appelle le blog de Yannick Rumpala, dans lequel il insère ses différents articles de recherche et bien sûr aussi ses différents ouvrages. Et donc très prochainement, au mois d'août 2018, il publiera Hors des décombres du monde, qui est un ouvrage sur justement la façon dont la science-fiction peut apporter des éléments de réflexion aux politistes et en termes notamment de pensée écologique et de politique de l'écologie. Donc aujourd'hui, il va nous présenter une conférence qui est liée évidemment au cadre de ce festival et je lui cède immédiatement la parole. Non, ça va voir. Remercié d'être ici. C'est moi qui te remercie à nouveau pour l'invitation. Alors, l'ambition du livre, c'est pas seulement que pour les politistes. Effectivement, ça sera un exercice de théorie politique. C'est aussi une réflexion éthique. Mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la science-fiction peut fournir un nouvel équipement intellectuel pour penser le devenir du monde. Alors, ça peut paraître original et décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais mon hypothèse et le principe sur lequel j'ai construit le bouquin, c'est vraiment qu'on peut aller chercher dans la science-fiction des ressources, des prises pour penser le devenir du monde. Et c'est donc ce que je vais vous expliquer avec, pour le coup, quelques soubassements théoriques qui pourront être parfois un peu denses. Alors, le bouquin part d'une série de questions qui sont assez simples. Questions assez simples. Vous connaissez tous, je pense, l'état de la situation écologique que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, dans l'actualité, c'est la Méditerranée qui est non plus seulement en personnalité plastique, mais qui est en train d'atteindre des niveaux qui font que la vie dans la Méditerranée devient problématique. Nous, des questions assez simples qui animent le bouquin, c'est premièrement, l'humanité doit-elle s'habituer à vivre dans un monde qui risque, enfin sur une planète, qui risque d'être de moins en moins habitable ? Et si c'est le cas, comment va-t-elle faire pour s'en sortir ? Et autre question, c'est, est-ce qu'il est possible de se donner des représentations du type d'environnement, du type de monde, dans lequel l'humanité va devoir effectivement s'habituer à vivre ? Et l'hypothèse que je vous propose, c'est certes, on ne peut pas lire dans des boules de cristal, mais on a des outils qui nous permettent de savoir dans quel type d'environnement l'humanité pourrait avoir ou devoir vivre. ces représentations, elles sont disponibles dans l'imaginaire de la science-fiction. Et après tout, en effet, où est-ce qu'on voit déjà vivre les générations futures ? On les voit déjà vivre dans des fictions, dans des œuvres, dans des productions culturelles qui sont celles de la science-fiction. Et mon hypothèse, en effet, que je travaille dans le bouquin, qui est un bouquin pour le coup de théorie politique, de réflexion éthique, c'est qu'on peut construire une forme de connaissance, il y a un mode de connaissance qui est disponible et qui est disponible grâce à l'imaginaire de la science-fiction. Donc je propose en gros une autre forme de connaissance. En histoire, il existe ce que tu connais très bien, ce qui s'appelle l'histoire contrefactuelle, où on travaille avec des uchronies pour reconstruire des hypothèses et travailler un certain nombre de variables. En philosophie, il existe ce qu'on appelle la logique modale, où on essaie effectivement de poser un certain nombre d'hypothèses pour travailler différentes modalités envisageables. Moi, ce que je propose, c'est un autre mode de connaissance, une autre forme de connaissance qui aurait aussi une valeur expérimentale, et en l'occurrence, en passant par le biais de l'imaginaire de la science-fiction. Et ce que je vous propose de faire ensemble, c'est de vous montrer dans quelle mesure, effectivement, on peut construire des formes d'expérience, alors certes, pas directes, mais on peut construire des formes d'expérimentation en passant par le biais d'un imaginaire, par le biais de représentation, par le biais de figuration, par le biais de métaphorisation, qui sont celles de la science-fiction. Et effectivement, je considère qu'on peut rendre ces récits productifs. Pour moi, ce ne sont pas simplement des modalités d'évasion, et même des œuvres qui paraissent légères. Vous voyez le rêve de la force, là, il y a quelques jours. Même avec ce type d'œuvres, on peut trouver des prises pour construire une forme de réflexion écologique. Donc on peut, et le livre vise à le montrer, on peut tout à fait rendre ces récits productifs, non seulement pour la réflexion, mais aussi pour une forme d'engagement dans le monde. C'est-à-dire, on peut se ressaisir de ces productions culturelles pour trouver une forme de positionnement personnel dans le monde. Et c'est cet aspect éthique que je travaille dans la dernière partie du livre. Donc, comme je le disais, tous ces récits ne sont pas sans importance. Et on peut mettre à profil leurs fonctions antipatrices, spéculatives, pour construire, je vais le montrer un peu plus loin, une forme de réflexivité, premier gros concept, donc une capacité de recul sur notre ressort collectif, et construire aussi des formes d'apprentissage. Et je me retrouverai un peu plus loin, qu'effectivement, on peut prendre la science-fiction comme une espèce de compas de navigation, en ayant différentes directions vers lesquelles on souhaiterait s'orienter ou ne pas s'orienter. Donc tout cela d'importance. Parce qu'effectivement, ça permet de construire une forme d'expérimentation, et je l'expliquerai aussi un peu plus loin, ça peut permettre de construire aussi une forme d'interprétation du monde dans lequel on est. Ceux qui m'ont déjà écouté ont bien noté que j'ai essayé de montrer que la science-fiction est aussi une manière de problématiser un ensemble de questions qui peuvent paraître évidentes ou insuffisamment réfléchies. Grâce à ces œuvres, des questions qu'on n'aurait pas encore véritablement construites peuvent être un peu mieux construites et problématisées pour parler un petit peu comme Michel Foucault. Donc ce sont ces œuvres, ces récits, ces productions, des formes d'interprétation, des formes de compréhension, des formes de construction, d'une intelligibilité par rapport à un monde qui est en train de se faire. Quand on vous dit qu'on ne sait pas où on va, vous pouvez répondre, oui, certes, le futur est incertain. Par contre, il y a des formes de construction anticipatrices et spéculatives qui vous permettent de dire, oui, cet horizon est plus ou moins désirable par rapport à un autre qui a été imaginé dans la fiction. Donc c'est ce que je vous propose de faire ensemble pendant ces quelques minutes. Je vais le faire par une série d'étapes avec un certain nombre de mots qui paraîtront peut-être un peu abstraits. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si il y a des questions et si ça vous paraît trop confus ou si certains concepts méritent éclairage, je compléterai si besoin. Alors, la première étape de mon raisonnement consiste à dire que quand vous voulez comprendre le monde qui vous entoure, il faut passer inévitablement par ce qu'on peut appeler des médiations. La connaissance du monde, pour le dire plus simplement, n'est jamais directe. Il faut forcément, et c'est le propre de l'humain, de construire des formes de médiation, ou en tout cas des formes de médiation plus élaborées que celles des animaux à certains écarts, des formes de prise par rapport au monde qui nous entoure. Et quand ces médiations sont disponibles, effectivement, vous pouvez envisager des prises et de changer le monde qui vous entoure. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'il n'y a aucun changement social qui ne soit possible sans qu'il y ait une forme de médiation culturelle. Et c'est toute l'importance de la culture. Sur la culture, enfin les œuvres culturelles, les productions culturelles, nous permettent de penser non seulement le monde qui nous entoure, mais le devenir de ce monde. Et comme on va le voir dans quelques minutes, la science-fiction est aussi une de ces médiations qui nous permet effectivement de comprendre le devenir de notre monde. Alors, quand je dis ça, je m'inspire pour partie des travaux d'un sociologue, d'un grand sociologue qui s'appelle Alain Touraine, qui considère que dans l'évolution d'une société, il y a un élément très important qu'il appelle l'historicité. L'historicité, c'est en quelque sorte la capacité d'une société à réfléchir sur son évolution, à prendre du recul par rapport à elle-même et à repositionner éventuellement un certain nombre de ses dynamiques. Et dans cette historicité, Alain Touraine considère qu'il y a un élément important, que ce que moi j'ai appelé médiation culturelle et qu'il lui appelle modèle culturel ou modèle éthique. Effectivement, pour lui, c'est une ressource, un capital pour qu'une société puisse comprendre non seulement sa situation, mais aussi ses capacités d'action. Et dans ce modèle culturel, effectivement, on peut considérer que l'imaginaire est une de ses pièces importantes, parce qu'effectivement, ça permet de construire une capacité d'anticipation, de représentation de ce qui pourrait advenir. Alors, c'est là, en effet, que la science-fiction joue un rôle potentiellement très utile. Donc, à la fois, pour reprendre des termes assez classiques chez les analyses de science-fiction, à la fois parce qu'elle défamiliarise la science-fiction, elle vous sort de vos habitudes, elle vous sort de votre environnement quotidien et c'est en cela qu'elle fait potentiellement réfléchir. Et puis, potentiellement aussi, elle vous familiarise avec des thèmes, des sujets, des problématiques qui sont potentiellement nouvelles. Donc, typiquement, si vous n'aviez pas beaucoup réfléchi à la question des nanotechnologies, le fait de regarder certaines œuvres ou le fait de lire certains bouquins peut vous inciter à réfléchir à ce que seraient, par exemple, les évolutions si nos sociétés allaient encore plus loin dans les nanotechnologies. Un petit exemple, je pense à un bouquin comme celui de Greg Berg, qui s'appelle La musique du sang. Très intéressant. La musique du sang raconte l'histoire d'un chercheur qui est employé par une grande firme, mais qui mène ses petites recherches personnelles. Et parmi ces petites recherches personnelles, il y a une espèce de petite cellule, une espèce de nanomachine de taille nanométrique que la firme considère comme inutile et que lui, ce chercheur, risquant d'être renvoyé, pour préserver ses recherches, il va s'injecter ces nanomachines. Sauf que ce sont des nanomachines, imaginez à nouveau des minicellules, mais des minicellules intelligentes. Et une fois injectées dans son corps, elles vont, en quelque sorte, s'approprier son corps, le reconfigurer son corps, jusqu'à quasiment sortir de l'extérieur pour coloniser le monde. La musique du sang. Donc Greg Berg, B-E-A-R. Très bien. Pour vous donner une espèce de représentation de ce à quoi pourraient aboutir des nanotechnologies qu'on ne maîtriserait plus. Donc, c'est tout l'intérêt de la science-fiction. À la fois, vous défamiliariser, vous sortir, vous obliger à sortir de vos cadres habituels et vous familiariser potentiellement avec des questions nouvelles ou avec des enjeux potentiellement émergents. Alors, évidemment, moi, les enjeux qui m'intéressent sont les enjeux... Enfin, évidemment, vous ne me connaissez pas, non. mais les enjeux qui m'intéressent sont plutôt les enjeux écologiques, sont plutôt les enjeux d'habitabilité, comme je le disais, d'habitabilité de la planète. Et c'est là où on retourne sur la question de la médiation culturelle. Parce que pour garantir cette habitabilité, les collectifs humains, nous, devrons satisfaire une condition très importante pour la vie, une condition supplémentaire, c'est se projeter dans le temps. et un temps qui ne soit pas seulement celui du court terme. On peut en effet considérer, et c'est une des autres hypothèses que je fais, qu'une partie des problèmes que nous subissons actuellement résulte de l'incapacité collective à se projeter dans un temps qui ne soit pas seulement celui du court terme. Nous sommes dans ce que certains philosophes et historiens appellent le présentisme. On est le nez sur le guidon. On est collectivement incapables, nous avons des difficultés, ou en tout cas certains acteurs se débrouillent très bien pour que nous puissions ne pas penser ces conséquences. On est incapable, ou on le fait très difficilement, capable de penser les conséquences de ce que nous faisons, les implications de ce que nous faisons. Et c'est là où la question de la capacité de se projeter dans le futur, elle est éminemment importante. Quelles sont les conséquences des nanotechnologies ? Quelles sont les conséquences d'un environnement qui serait complètement cybernétisé, pour prendre une conche qu'on faisait ensemble hier ? Quelles sont les conséquences d'un monde dans lequel la nature aurait quasiment complètement disparu ? Quelles seraient les conséquences d'un monde dans lequel les abeilles, par exemple, ne seraient plus capables d'assurer leur fonction de pollinisation ? Je vous invite à lire un roman de Maya Lund qui s'appelle Une histoire d'abeilles, où elle décrit ça dans un futur de quelques décennies, où effectivement, comme il n'y a plus d'abeilles, comment est-ce qu'on fait ? On exploite une main-d'oeuvre qui est bon marché, qui sont ces milliards de chinois qui crèvent la faim. Pardon ? Oui, oui, voilà. C'est déjà plus ou moins le cas. Comme vous le savez peut-être, aux Etats-Unis, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le déplacement de parcs de ruches d'abeilles pour aller polliniser les vastes cultures d'amandiers. Et c'est devenu un business à part entière. Voilà. Donc les abeilles sont exploitées comme une force de travail à part entière. Sauf qu'une abeille n'est pas inépuisable. Et elles sont surexploitées et très fatiguées. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un seuil où elles ne font plus de boulot correctement. Et donc, vous avez des boîtes aux Etats-Unis qui se déplacent de culture en culture et qui vendent une prestation qui est celle de polliniser les plantes qui le mériteraient. Et je vous éparle des réflexions actuellement tout à fait sérieuses. Vous réfléchissez à des mini-drones pour faire le travail de polliniser. Oui, voilà, c'est potentiellement aussi un business avec des mini-machines qui seraient capables de polliniser les plantes à la place des... Donc c'est très bien, ça fera du PIB supplémentaire, la croissance va repartir, on n'aura plus d'abeilles, mais ça fera un business formidable pour les startups qui ne demandent que ça. Donc tout ça pour vous dire que la question de la capacité à vous projeter, à nous projeter dans le futur, elle est éminemment importante et c'est là pour le coup que la science-fiction offre de véritables ressources. Elle offre d'autres manières de restaurer la dimension qu'on peut appeler prospective, la dimension anticipatrice de la connaissance du monde. Et retenez bien ce que j'ai dit, il n'y a pas de connaissance du monde sans médiation. Et non seulement il ne faut une médiation, mais l'important pour les décennies, voire les siècles qui viennent, c'est une forme de médiation culturelle anticipatrice. Si nous ne sommes pas capables de penser les conséquences et les implications de ce que nous faisons et de toutes les techniques qui ont été mises en branle, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Voilà. Et pour le coup, la science-fiction nous montre ce que ça veut dire habiter un monde et ce que ça veut dire dégrader les conditions de la médiabilité, voire d'en construire d'autres. Alors, ce que je viens de dire là, pour le formuler de manière plus conceptuellement solide, c'est ce qu'on peut appeler la reconstruction d'une futurité. On entend beaucoup parler actuellement de transition écologique. Un des autres postulats sur lesquels je m'appuie, c'est qu'il n'y a pas de transition écologique qui soit pensable sans la construction d'une futurité. Il y a même certains auteurs qui parlent de futurabilité, de capacité à construire un futur. C'est un concept auquel je n'avais pas pensé, mais qui est aussi très pertinent. Et en effet, ce que permet la science-fiction, c'est de nous aider à reconstruire cette futurité, à nous repositionner dans un horizon temporel qui ne soit pas seulement celui du court terme. La science-fiction, c'est ça aussi. C'est une forme de saisie de l'enjeu de la temporalité. Et la science-fiction convertit cet enjeu de la temporalité par un travail d'exploration. C'est pour ça que j'ai parlé auparavant d'anticipation. Je préfère plutôt le terme d'exploration. La véritable fonction, à mon sens, de la science-fiction, c'est cette fonction-là, explorer. On pose les hypothèses, et si. C'est un des principes de base de la science-fiction. Et si on change un certain nombre de paramètres et puis on tire le fil et on regarde ce que ça donne comme type de société une fois qu'on a déroulé ces paramètres. Donc la fonction de la science-fiction, c'est celle-là. L'exploration. Ou pour le dire dans des termes un peu plus philosophiques, c'est une fonction heuristique. H-E-U-R-I-S-T-I-Q-E. Une fonction de découverte d'un horizon, d'exploration d'un horizon. Alors qui certes sera forcément flou. On ne peut pas prétendre à nouveau prédire l'avenir. Mais au moins, ça peut permettre d'explorer, d'élargir les horizons et de réinterroger, de problématiser un certain nombre d'évolutions. C'est un petit peu comme si vous testiez. Vous n'avez pas le laboratoire disponible. Pas le laboratoire physique, mais ce que propose la science-fiction, c'est une espèce de laboratoire fictionnel, expérimental, qui vous permet de tester un certain nombre d'hypothèses. Un exemple, c'est celle qu'on travaillait hier avec mon camarade. Que donnerait par exemple un techno-capitalisme poussé à son extrême ? Si vous voulez le savoir, vous lisez la littérature cyberpunk. Ces auteurs, notamment inspirés ou qui se situent dans la lignée de William Gibson, de Bruce Sterling. Le cyberpunk, c'est la technologie est partout, notamment les technologies informatiques et cybernétiques. par contre, c'est sur fond de déliquescence sociale, c'est sur fond de néo-féodalisme économique. Donc c'est un monde dans lequel le progrès technique aurait poursuivi sa marche, très loin, mais pour le coup, où le progrès social aurait suivi la pente inverse. C'est le côté cyber d'un côté, high-tech, mais le côté punk de l'autre, low-life, une vie très dure dans des conditions sociales extrêmement dégradées, où le monde dans les classes les plus inférieures est un monde où près vous disait Walter John Williams, par exemple, disait le romancien, par exemple, pour voir ce monde cyberpunk. Donc c'est tout l'intérêt de la science-fiction. Imaginez, je parlais de tests auparavant, c'est comme si vous appuyiez sur la touche avance rapide d'un lecteur de DVD ou d'un lecteur quelconque, pour vous aider à visualiser ce que pourraient être les conséquences d'un monde dont on aurait modifié un certain nombre de paramètres ou d'un certain nombre de variables. Je parlais du fameux « et si » auparavant, ce que permet en effet la science-fiction, c'est de construire un certain nombre d'expériences de pensée. Et vous avez des formes de visualisation de ce que pourraient donner les conséquences de ces expériences de pensée et qui sont très utiles comme je le disais parce qu'on ne peut plus penser au présent. Il y a un certain nombre d'enjeux techniques, il faut forcément les penser au futur. Vous ne pouvez pas penser les enjeux nanotechnologiques, biotechnologiques, etc. sans les mettre au futur, sans vous forcer à vous projeter dans un futur et c'est là où la science-fiction peut nous aider. Alors, moi je l'ai fait dans le bouquin qui va paraître et je l'ai fait notamment sur les questions qu'on appelle celles de l'anthropocène. c'est un terme qui dit quelque chose l'anthropocène. L'anthropocène sert à désigner la nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions rentrés. Donc il a existé plusieurs ères géologiques qui jusqu'à présent étaient d'origine naturelle ou dont les principaux facteurs étaient naturels et l'hypothèse qu'ont fait un certain nombre de géologues et de chimistes puisque le terme d'anthropocène vient d'un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen c'est que cette fois-ci ce qui fait le changement géologique du monde c'est l'humanité elle-même. Vous analysez l'atmosphère vous retrouvez encore des particules atomiques d'explosion atomique d'il y a quelques décennies où que vous alliez sur la planète vous trouvez forcément des traces de l'humanité et ce qui fera l'évolution géologique du monde ça sera nécessairement l'humanité à cause de la technosphère que cette humanité a construite. Intéressez-vous par exemple si vous ne l'avez pas déjà fait ça peut se récupérer sur Youtube un très beau reportage un très beau documentaire sur la question du sable l'humanité déplace des quantités colossales de sable et de matériaux de ce type et vous vous dites c'est pas un problème le sable il y en a partout et ça se trouve facilement absolument pas on va dans les prochaines années probablement subir une pénurie de sable puisqu'on a dragué jusqu'à présent les sables les plus faciles à accéder dans les cours des fleuves des rivières le long des côtes et un des gros voilà pensez pas de route pas de bâtiment et même vos enfin les systèmes informatiques n'existeraient pas sans ce sable et ça sera probablement un des gros problèmes des décennies qui viennent et l'humanité déplace des quantités hallucinantes de ce type de matériaux dont je répète que pour l'instant on a accédé à la partie la plus vraiment la plus simple quand il faudra effectivement construire ou reconstruire toutes nos belles routes et bâtiments ça risque de s'avérer un peu un peu compliqué donc belle question justement pour sortir du présentisme et c'est à nouveau ce que nous permet de faire la science-fiction de sortir du présentisme et de réappareiller l'outillage intellectuel pour penser ce qu'on appelle dans le jargon des philosophes et des théoriciens pour penser ces enjeux intergénérationnels voilà les enjeux ne sont pas seulement les enjeux de notre présent les enjeux sont ceux aussi des générations qui vont nous succéder et qui pourraient avoir à subir des conditions largement plus difficiles que les nôtres comme dirait certains auteurs je pense notamment à Richard Heinberg la fête est finie enfin clairement la fête est finie l'humanité s'est bien amusée maintenant pour les générations qui viennent il va falloir tout nettoyer et en espérant que les conditions soient encore relativement supportables si vous suivez tous les questions de changement climatique de biodiversité ça n'est qu'une partie des problèmes qu'on aura à subir il y a un concept qui traîne chez les spécialistes qui est le concept de limites planétaires planetary boundaries on est en train de franchir et on a déjà franchi un certain nombre de ces limites planétaires donc une autre question par exemple dont on ne parle pas beaucoup c'est la question de l'acidification des océans donc pour partie à cause des accumulations de CO2 donc les océans sont en train de devenir plus acides vous dites l'acidification quelle importance si les océans deviennent plus acides c'est pour les petits poissons il y a déjà des études qui montrent que la capacité des bolusques par exemple à construire la coquille elle est largement perturbée par cette acidification des océans donc c'est toutes les chaînes alimentaires qui en seraient potentiellement qui en seraient potentiellement touchées oui voilà tout à fait la vision qu'on a couramment c'est que le principal émetteur d'oxygène c'est les forêts tropicales ou les forêts primaires et en fait quand on regarde en termes de grande masse c'est effectivement plutôt le phytoplankton qui est largement producteur d'oxygène et je vous épargne toutes les questions d'interaction entre les masses océaniques et les masses atmosphériques qui sont un autre gros problème alors revenons à la science-fiction et donc à ce qu'elle permet ce travail de distanciation cognitive et de des familiarisations dont je parlais auparavant et non seulement des familiarisations mais comme je le disais aussi potentiellement vous avez là un outil une ressource pour expérimenter un rapport au monde ce qui est interrogé et problématisé à travers la science-fiction c'est effectivement un rapport au monde et les évolutions potentielles de ce rapport au monde et y compris dans des films qui paraissent légers comme Star Wars je le disais parce que que permet de faire Star Wars en vous baladant d'une planète à une autre c'est d'éprouver différentes modalités de ce rapport au monde avec des mondes qui sont plus ou moins facilement vivables donc très chaud très froid avec des atmosphères reconstituées ou des atmosphères largement plus difficiles à supporter il y a un très beau test symbolique que vous verrez qui paraît là aussi extrêmement anodin quand on le voit dans les films mais qui est pourtant éminemment révélateur de ce rapport au monde je ne sais pas si vous voyez ces séquences où les équipes d'astronautes ou d'explorateurs retirent leur casque le geste vous paraît anodin et pourtant quand vous le prenez avec un peu de recul il est éminemment symbolique puisque ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'environnement qui est autour est respirable ou que vous pouvez relativement respirer l'environnement qui est autour sans risquer une forme de contamination alors bien sûr il y a Alain Covenant où on fait n'importe quoi ou Prometheus pour ceux qui l'ont vu ou voilà si vous voulez une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes dans une expédition c'est regardez Prometheus et c'est très inquiétant sur les les filières de formation des des siècles qui viennent parce qu'on se dit voilà il y a quelque chose qui a été loupé dans la formation de ces gens qui n'ont pas grand chose de scientifique malgré leur leur dénemi oui voilà c'est ça c'est l'idéocratie mais transposée sur une autre donc expérimentation d'un rapport au monde disais-je puisque ce que permettent de faire les productions de science-fiction c'est de voir comment des individus ou des collectifs seraient susceptibles de se comporter d'agir en fonction de rapports au monde qui peuvent être variés et variables donc à la fois sur d'autres planètes mais aussi sur notre terre elle-même ce que montre la science-fiction par exemple dans le registre apocalyptique ou post-apocalyptique c'est ce que ça veut dire un rapport au monde dans lequel tout notre confort habituel n'est plus disponible voilà les films de zombies ça peut servir à ça aussi ou les films comme 28 jours après c'est à vous montrer qu'est-ce que c'est une situation dans laquelle vous devez vivre dans un monde dans lequel votre confort a disparu donc aujourd'hui tout nous paraît simple on appuie sur un bouton la lumière arrive on tourne le robinet l'eau arrive faites un peu l'effort de vivre une journée sans eau avec un si vous avez un jour une panne d'eau l'électricité faites un peu voilà ça fait partie des exercices qu'on fait ou qu'on propose à certaines populations pour les sensibiliser à des conditions de vie plus difficiles donc prenez un litre d'eau et un litre d'eau c'est pas grand chose et essayez de tenir une journée avec un litre donc vous allez voir que très rapidement un litre ça part oui oui et l'eau sera sans doute un bien très très précieux effectivement dans les pour l'instant petite parenthèse si vous vous intéressez à la question de l'eau lisez par exemple un roman de Jean-Marc Ligny qui s'appelle Aqua Trademark qui est très intéressant de ce point de vue là pour ceux qui n'ont pas lu le roman raconte l'histoire d'une nappe phréatique qui est découverte par une espèce de multinationale qui le découvre par satellite et comme c'est devenu un bien très très précieux la multinationale en question va faire beaucoup d'efforts pour que la chose ne soit pas révélée sauf que dans le roman il y a une ONG qui met la main sur l'information et donc va s'enclencher une espèce de lutte entre la firme et l'ONG sur cet enjeu de la nappe phréatique donc roman intéressant de ce point de vue là autre manière d'expérimenter le monde amusez-vous par exemple à regarder les décors dans les films de SF c'est aussi un point de vue fort que je défends l'important dans les oeuvres de SF c'est pas seulement l'histoire c'est aussi le décor dans lequel se meuvent les personnages ce sont des êtres certes mais ce sont des êtres pensants et des êtres en situation donc regardez par exemple dans quelle ville ils vivent ces êtres en situation comment évolue l'environnement urbain qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans des villes qui sont devenues gigantesques comme dans Blade Runner ou comme dans Total Recall le deuxième qui vous donne des idées de ce que ça peut vouloir dire de vivre dans des environnements extrêmement urbanisés et extrêmement artificialisés et puis expérimentation d'un rapport au monde dernier point sur le non seulement rapport au monde mais le rapport aux autres êtres là aussi c'est tout l'intérêt de la rencontre avec les aliens quand on les reprend avec un point de vue un peu plus de distance et de recul les aliens ont un intérêt c'est de sortir de ce qu'on appelle chez nous l'anthropocentrisme le fait de se prendre nous humains comme le centre du monde et l'alien permet de nous rappeler que non les humains ne sont pas le centre du monde et qu'ils peuvent même rencontrer beaucoup plus méchants qu'eux pour ceux qui ont vu la saga alien là cette fois-ci c'est l'humain qui devient qui devient la proie c'est un renversement des rôles et des positions et c'est même l'humain lui-même qui devient habitable l'humain devient la colonie potentiellement d'une espèce qui est très très méchante encore que dans la série alien le plus méchant n'est pas forcément celui qu'on croit le plus méchant c'est pas forcément l'alien dans la série alien à votre avis c'est qui le plus méchant pour ceux qui l'ont vu ? oui enfin c'est la compagnie c'est ou est l'en-yutani enfin oui voilà voilà Ridescott a fait la passerelle entre les différents univers et quand on y réfléchit bien le plus méchant c'est peut-être pas l'alien le plus méchant et le plus violent et le plus prêt à tout pour survivre et satisfaire ses intérêts c'est cette transposition de la compagnie capitaliste qui n'a plus aucune morale et qui est prête à récupérer la bestiole pour en faire quasiment une arme oui tout à fait voilà tout à fait exactement oui voilà parce que le cyberpunk décrit une concentration du pouvoir économique chez les multinationales et Alien décrit un peu ce mais c'est très intéressant Alien malheureusement il y a peu de travaux en France qui s'y sont intéressés quand on sort de l'histoire c'est-à-dire quand on le prend autrement que comme une lecture de l'affrontement entre l'humain et des sales bestioles ce que nous décrit aussi Alien d'une autre manière c'est que le capitalisme il est déjà ailleurs le capitalisme il est déjà parti sur d'autres planètes elle se situe où l'histoire du premier Alien elle se situe sur un cargo interstellaire qui est en fait déjà parti chercher des ressources sur d'autres planètes qui a déjà construit une raffinerie sur un gigantesque arqueur spatial donc en fait avec Alien vous avez déjà un imaginaire capitaliste qui est parti dans l'exploration ou en quelque sorte qui a anticipé le fait que les limites planétaires sont déjà atteintes qu'il faut aller les chercher ces ressources sur d'autres planètes il faut sortir de cet affrontement entre l'humanité et la bébête qui paraît le fil de l'histoire en fait il y a un sous-texte dans Alien il y a un imaginaire qui est absolument formidable dès qu'on y construit la saga et qu'on la lit à l'aune des dynamiques socio-économiques qui sont celles de notre contemporanéité je ferme cette longue parenthèse pour revenir au déroulé de ma réflexion je parlais auparavant de l'expérimentation d'un rapport au monde et en quoi cette expérimentation est utile elle est utile comme j'essaie de montrer pour construire une forme de réflexivité la science-fiction on peut en effet la considérer comme un catalyseur de réflexivité la réflexivité en psychologie c'est la capacité à prendre du recul sur soi-même je me suis trompé j'ai fait des erreurs mais grâce à la réflexion et au recul de moi-même sur mon expérience je peux me corriger on peut faire l'hypothèse que la science-fiction c'est une manière aussi de construire une forme de réflexivité collective dans la science-fiction sont mis en scène un certain nombre de tests d'essais que fait l'humanité ça marche ça marche pas et on peut grâce à ces mises en scène construire une forme de réflexivité et cette fois-ci collective en nous aidant à prendre du recul par rapport à notre situation contemporaine donc réflexivité ou pour le dire peut-être plus simplement voilà on peut prendre la science-fiction comme une amorce à la réflexion on commence à poser des problèmes en les mettant en scène dans des situations avec des personnages qui font fonctionner ces situations et on a une forme de représentation qui nous permet de prendre du recul et de réfléchir collectivement si on interprète les enjeux avec des grilles d'analyse plus éthiques et plus politiques et pour le dire avec un langage un peu plus conceptuel ce que permet la science-fiction c'est de construire une forme d'intelligibilité du futur d'intelligibilité de cette futurité donc en sortant du présentisme et en donnant des grilles d'analyse peut-être pas des modèles mais en tout cas des prises pour réfléchir sur des situations que l'humanité pourrait être amenée à rencontrer et c'est très intéressant parce que des sujets qui ne paraissent pas politiques a priori grâce à la science-fiction prennent un contenu potentiellement politique donc là je parlais de la figure des aliens c'est comment par exemple se comporter par rapport à des espèces qui ne sont pas nécessairement des humains et ce que décrit très bien la science-fiction enfin ce que métaphorise la science-fiction c'est le rapport au sauvage le rapport avec des espèces qui ne sont pas les humains nous ne sommes plus capables de penser le rapport à la nature et ce que fait la science-fiction c'est de nous obliger à repenser le rapport à la nature mais d'une autre manière pour ceux qui ont vu Blade Runner c'est voilà comment qu'est-ce que ça devient comment est-ce qu'on ressent un environnement quand votre environnement n'est plus naturel quand votre environnement n'est fait que d'animaux synthétiques le sous-texte de Blade Runner c'est ça aussi voilà quel est le rapport de l'humanité quand tout devient artificiel quand tout ce qui vous entoure n'est plus qu'artificialité et c'est pas seulement les réplicants c'est aussi des animaux qui sont mis en scène notamment dans le film mais surtout dans le bouquin dans le film et pardon oui voilà pour ceux qui ont vu la suite Blade Runner 2049 voilà c'est la métaphorisation aussi de la crise alimentaire que pourrait subir l'humanité et à quoi vous en êtes réduit à bouffer les verres modifiés génétiquement que le start-upper généreux accepte voilà enfin en tout cas pour lequel il accepte de concéder généreusement le brevet qu'il a miraculeusement réussi à en tout cas la recherche qu'il a miraculeusement réussi à faire fructifier c'est ça que décrit Blade Runner mais que décrivait déjà aussi Soleil Vert pour ceux qui ont vu le film des années 70 donc quand je dis politiser c'est qu'effectivement ça vous permet de poser des questions le propre de la science-fiction c'est ce qu'on appelle le novum dans le jargon des théoriciens c'est d'apporter du neuf et une question que la science-fiction invite à vous poser c'est voilà qu'est-ce qu'on ajoute qu'est-ce qu'on retire et c'est une manière de se poser la question qu'est-ce qui doit être conservé dans ce qui nous paraît aujourd'hui je parlais des abeilles tout à l'heure est-ce que les abeilles c'est important est-ce que les abeilles méritent d'être conservées est-ce que certains animaux méritent d'être conservés ou est-ce que certains animaux méritent d'être remis sur la surface de la planète et après tout Jurassic Park pose ce type de question c'est la restauration d'anciennes espèces et leur retour sur la planète quand je dis ça je blague à peine il y a certains milieux qui se disent après tout s'il y a certaines espèces qui disparaissent c'est pas très grave parce que l'humanité future aura les ressources intellectuelles et technologiques pour les recréer ces espèces voilà on bilouira les anéades et si le dodo a disparu peut-être qu'on pourra recréer le dodo et le remettre sur la surface de la planète donc ça serait une manière de se dire ouais on a le temps de réfléchir il y a toujours ça qui traîne il y a toujours cette espèce de confiance en progrès avec un grand P qui traîne l'humanité aura toujours la ressource intellectuelle pour trouver grâce à l'effort scientifique ou grâce aux bons signes du marché les bonnes ressources pour corriger ce qui a été malheureusement malheureusement oui voilà sauf que la question effectivement la question c'est le seuil alors malheureusement j'ai pas de tableau il se pourrait très bien qu'on ait franchi des seuils qui soient irréversibles on est dégradé à un point ou un peu plus corrigé donc comme vous le disiez c'est la question du facteur temps c'est la question du seuil je vais pas rentrer dans les variables sur lesquelles il y a des réflexions très très poussées oui enfin il y a dans l'imaginaire de la SF il y a toujours une forme de comment dirais-je de remise en circulation de métaphorisation du deus ex machina voilà typiquement dans Blade Runner 2049 c'est l'entrepreneur de génie qui à lui tout seul va trouver la recherche ultime qui permettra de sauver l'humanité il y a toujours cette espèce de confiance là qui traîne en arrière-plan mais c'est un vieil imaginaire c'est voilà comme je disais le deus ex machina allez je vais très vite sur la suite ouais enfin je voudrais je voudrais pas mordre non plus sur la session qui suit alors je vais refaire l'accroche par rapport aux réflexions philosophiques qui sont en arrière-plan et sous-jacentes dans mon travail il y a un grand philosophe qui s'appelle Gunther Anders qui commence à retrouver un petit peu de notoriété qu'il avait un petit peu perdu parce qu'en fait il n'a pas eu de chance il n'a pas eu de chance il a eu de la chance Gunther Anders c'était en fait le mari d'une grande philosophe qui s'appelle Anna Arendt qui a eu une notoriété plus forte que lui enfin voilà quand on quand on connaît le couple c'est en termes de notoriété Anna Arendt qu'il a rapporté mais Gunther Anders c'est très intéressant et heureusement on commence à le traduire en français et Gunther Anders c'est un philosophe très pessimiste qui s'intéressait par exemple aux conséquences de la bombe atomique et ce que la bombe atomique changeait dans la destinée de l'humanité et une des analyses que faisait Gunther Anders consistait à dire pourquoi est-ce qu'on s'en sort pas pourquoi est-ce que l'humanité est dans de telles difficultés parce qu'il y a une espèce de décalage quasi insurmontrable entre la capacité de production de l'humanité ce qu'il appelle Forstellung en allemand et la capacité de représentation de ce que fait l'humanité j'ai inversé donc c'est Erstellung production et Forstellung représentation et pour lui le gros problème philosophique c'est de combler l'écart entre Erstellung capacité de production et Forstellung capacité de représentation c'est ce que je disais auparavant sur la capacité à représenter les conséquences des technologies que l'humanité a mis en branle est-ce que vous nous suivez et l'enjeu éthique très fort que j'essaie de combler grâce à l'ASF c'est de réduire cet écart entre capacité de production et capacité de représentation en disant qu'effectivement la science-fiction est une manière d'aider la collectivité à se représenter les conséquences de cette capacité de production c'est peut-être un peu ambitieux je vous l'accorde mais en tout cas j'essaie de montrer que cet imaginaire peut avoir cette utilité en nous sortant du présentisme en nous obligeant à politiser la question des conséquences en délinéarisant aussi la question de la temporalité en sortant des logiques d'un écoulement temporel qui serait purement linéaire et en reconstruisant des capacités d'imagination grâce à cet écart pour partie comblé et grâce à cet imaginaire ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre c'est que la science-fiction pourrait nous fournir une espèce de compas de navigation donc six moyens suivis donc futurité réflexivité capacité d'expérimentation capacité d'apprentissage et cet apprentissage serait notamment aidé grâce à l'espèce de boussole ou de compas de navigation que nous offrirait la science-fiction ce que fait la science-fiction c'est de construire une multiplicité de trajectoires possibles pour l'évolution d'humanité les essais dont je parle auparavant c'est autant de trajectoires autant de dynamiques possibles vers lesquelles pourrait s'engager l'humanité donc là pour le coup vous avez un formidable compas de navigation vous avez potentiellement les trajectoires vers lesquelles vous n'avez pas envie d'aller les mondes apocalyptiques dystopiques post-apocalyptiques vous savez vous ne pouvez pas y aller et après ça discute effectivement je vous accorde qu'on discutait des transhumanistes hier il y a une partie des transhumanistes qui considère le meilleur des mondes d'Addo Suxley comme quelque chose de potentiellement intéressant pour eux la manipulation génétique l'usage de drogues synthétiques pour modifier les humeurs pour eux c'est quelque chose non pas d'abominable pour eux c'est quelque chose de positif l'utilisation du clonage à des fins d'amélioration dans une partie des transhumanistes voilà le meilleur des mondes et pour eux une forme de figuration de technologies qui pourraient s'avérer utiles dans leur forme de représentation alors je reviens à ce que je disais donc la science-fiction pourrait nous aider justement à construire cette espèce de compas de navigation vous avez toutes ces trajectoires vers lesquelles on n'a pas envie d'aller et puis toutes ces trajectoires vers lesquelles potentiellement on pourrait trouver un futur plus désirable voilà dans le bouquin c'est ce que j'appelais des lignes de fuite en m'inspirant du concept du philosophe français Gilles Deleuze et ayant été lassé par l'imaginaire non pas lassé parce que le terme peut-être pas juste parce que c'est intéressant et ça offre toujours des prises à la réflexion mais ce que j'essaie de faire dans le bouquin c'est de proposer des pistes des lignes de fuite qui soient davantage porteuses d'espérance pour ceux qui sont familiers de l'évolution de la science-fiction dans les décennies récentes elle est quand même essentiellement marquée par une forte présence des dystopies des univers apocalyptiques et post-apocalyptiques et moi j'avais envie de dire ok c'est bien gentil certes ça nous permet de réfléchir mais une des utilités après tout de la science-fiction ça serait de produire des univers enviables dans lesquels on ait envie de vivre pour en tout cas qu'ils nous paraissent plus confortables et donc dans le troisième chapitre du livre je propose six lignes de fuite donc six formes de modèles ou six formes d'hypothèses qui pourraient représenter des voies de sortie pour l'humanité pour une forme de transition écologique alors je vous donne rapidement la première c'est ce que j'ai appelé l'abstention technologique que je vais chercher dans une novella de Marion Zima Bradley qui s'appelle La vague montante et que je vais chercher aussi en version plus pessimiste chez Michel Jury dans un bouquin qui s'appelle Les écuments de silence en gros l'absence de technologie pourquoi ? parce que c'est dans deux hypothèses version démocratique et version un peu plus autoritaire c'est l'hypothèse d'une humanité qui aurait fait le choix d'arrêter l'évolution technologique donc typiquement chez Michel Jury c'est la description d'une humanité qui a fait le choix de se mettre en sommeil sous terre et pour laisser le temps à la planète de respirer et ne survit que sur la surface terrestre qu'une partie de l'humanité qui donc entretient à la fois la terre et le souvenir de l'ancienne humanité qui est partie en sommeil sous terre sauf que le roman avançant on va s'apercevoir que c'est pas tout à fait en sommeil qui est partie de l'humanité et que le projet est un peu plus un peu plus ambigu ouais et quand je dis un peu plus c'est largement plus ambigu lisez les écuments du science la deuxième ligne de fuite que je dégage c'est ce que j'ai appelé la frugalité autogérée dont je prends le modèle quasi-ambibatique chez Ursula Le Guin donc la fameuse auteure qui est mort il y a quelques mois dans un roman qui s'appelle Les dépossédés Les dépossédés d'Ursula Le Guin qui décrit deux planètes ou deux lunes en quelque sorte une qui s'appelle Ouras qui est une planète qui serait en quelque sorte restée dans un modèle capitaliste consumériste productiviste avec l'espèce de mise en scène de bonheur collectif mais un bonheur frelaté et puis sur une autre lune est partie une forme de dissonance donc dans des conditions qui sont très difficiles c'est une ancienne exploitation minière qui vit sur des principes plutôt anarchisants donc autogérés il n'y a pas de gouvernement mais en gros la collectivité réussit à survivre et l'intérêt de l'hypothèse des dépossédés d'Ursula Le Guin c'est de montrer une société qui arrive à vivre dans des conditions d'allocation des ressources qui sont très sévères donc certes l'environnement est difficile mais grâce à ces principes autogestionnaires grâce à cette frugalité consentie collectivement il y a une forme de sortie du modèle consumériste dont on sent bien quand on lit le roman qu'il est largement frelaté cet aspect d'illusion de Dieu dans le bonheur est en fait pour le coup une illusion troisième ligne de fuite c'est celle que j'ai appelée la sécession arcadienne que je suis allé chercher dans un roman qui est malheureusement épuisé en français j'espère qu'il y aura un éditeur qui le rééditera un jour qui s'appelle Ecotopie ou Ecotopia en version originale d'un monsieur qui s'appelle Ernest Callenbar qui a été écrit en C-A-2-L-E-N-B-A-C-H qui est un peu oublié dans la sphère francophone mais c'est un roman qui a une vraie influence qui est typiquement le reflet de la contre-culture des années 70 donc qui décrit et pour le coup c'est le schéma utopique classique qui décrit deux états et puis un bout d'état américain qui ont fait sécession donc qui ont décidé de sortir du modèle consumériste et productiviste américain et qui ont décidé de construire une espèce d'usopie écologique donc avec c'est pas tout à fait un roman c'est plutôt une espèce de récit d'un journaliste qui est envoyé par son journal de New York et qui va se voir confier la mission d'explorer cette société qui, vu l'extérieur paraître très exotique et le bouquin est très intéressant parce qu'il permet de poser une hypothèse par exemple les écotopiens ont fait le choix de limiter la taille des villes parce qu'effectivement des villes de taille limitée rendent plus facile le transport et évitent ces déplacements en voiture et ces déplacements motorisés et le bouquin est très intéressant parce que vous trouvez des espèces de préfiguration par exemple des vélibes le vélo bleu tel qu'on le connaît à Nice vous en trouvez une transposition dans le bouquin qui pourtant date des années 70 vous avez des espèces de coups de génie comme ça ou les visioconférences vous avez par exemple des visioconférences qui sont déjà imaginées par Calenbar ou le bioplastique vous le trouvez déjà aussi dans Calenbar c'est assez amusant comment le type a anticipé en quelque sorte ce qui pour le coup est en train ou ce qu'on appelle aujourd'hui des écoquartiers la ville des écotopiens c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui chez nous des écoquartiers en quelque sorte donc ça c'est mon troisième modèle ouais voilà enfin la ZAD écotopie est une espèce de ZAD à grande échelle une zone à défendre mais imaginée par Calenbar il y a quelques décennies trois minutes vous n'aurez donc que les titres enfin les en fait c'est un subtil teasing pour vous inciter à acheter le bouquin à vous jeter dessus dès sa sortie le 23 août je vous donne juste les dénominations des trois autres donc il y avait l'abondance automatisée l'abondance automatisée pour laquelle je m'inspire de Yen Banks qui est un auteur que j'aime beaucoup Yen Banks qui nous décrit une grande civilisation pan-galactique basée également sur des principes plutôt libertaires en gros l'hypothèse que fait Banks c'est on nous dit fréquemment l'anarchie ça ne peut pas marcher lors de moins le pouvoir c'est impossible et l'hypothèse que fait Banks c'est de dire si l'anarchie peut marcher mais grâce aux intelligences artificielles donc ce serait en quelque sorte une anarchie mais assistée par ordinateur qui fonctionnerait grâce aux immenses puissances de calcul des ordinateurs en gros le communisme s'est planté le gosplan ça ne marchait pas le gosplan pourrait marcher grâce à la formidable puissance de calcul qu'auraient les intelligences artificielles c'est ce que j'ai appelé l'anarchie assistée par ordinateur Yen Banks l'abondance automatisée la cinquième ligne de fuite c'est ce que j'ai appelé le conservationnisme autoritaire qu'Hugo connaît puisqu'on en a déjà parlé en décembre au colloque peine et utopie donc en gros c'est l'histoire d'une expédition qui se retrouve sur une autre planète en essayant de retrouver notre expédition qui ne donnait plus signe de vie et pourquoi la première expédition ne donnait plus signe de vie parce qu'elle avait été en quelque sorte mise dans une espèce de conservatoire écologique puisque la planète en question a été prise sous la protection d'un extraterrestre qui est devenu immortel parce qu'il a été colonisé par une espèce de parasite et l'extraterrestre en question donc une espèce de guerrier surpuissant a pris en protection la planète et considère toute espèce arrivant sur cette planète comme une espèce potentiellement invasive donc c'est une forme de conservation mais assurée de manière autoritaire et effectivement la nouvelle expédition va le vivre de manière très brutale parce qu'un scientifique enfin une scientifique en l'occurrence je ne vais pas donner le titre c'est la cité de Perle la cité de Perle de Karen Travis T-R-A-V-I-2-S oui autant pour moi c'est à force d'être tellement familier Karen Travis la cité de Perle voilà et vous avez une description de comment pourrait fonctionner une espèce de régime éco éco-autoritaire voilà une forme de conservation mais assurée par une espèce de puissance tutélaire qui assurerait la préservation de l'environnement mais de manière extrêmement autoritaire et comme vous pouvez l'imaginer assez peu démocratique puisque les humains en l'occurrence n'ont guère voix au chapitre et puis la dernière ligne de fuite voilà et ça sera une ultime ligne de fuite c'est ce que j'appelais la spiritualité naturelle vous avez tous vu Avatar donc il y a des gens qui n'ont pas vu Avatar bon bah allez voir Avatar ou récupérer Avatar par des manières plus ou moins légales et vous comprendrez pourquoi il y a une forme de spiritualité qui est présente dans Avatar et qui offre un autre modèle de préservation de nature donc en l'occurrence une forme chasse voyante une espèce de symbiose avec l'environnement en l'occurrence celui pardon oui voilà il y a Final Fantasy oui voilà j'allais citer voilà parce qu'en fait quand vous regardez Avatar c'est une espèce de copie de transposition du roman de Ursula Le Guin le nom du monde est forêt voilà c'est quasiment un décalque pour ceux qui sont des bons connaisseurs de SS je pense que vous l'êtes ils auront reconnu le nom du monde est forêt qui est quasiment la même histoire enfin en tout cas pour laquelle il y a beaucoup de points communs qui sont très troublants en effet même si Cameron ne reconnaît pas de paternité ou de maternité au texte de Ursula Le Guin voilà je laisse aux questions les points supplémentaires que j'avais encore en stock on a déjà des l'heure je crois qu'on a dépassé l'horaire il y a un certain nombre de textes qui sont publics que je mets sur mon blog puisque le bouquin reprend aussi d'anciens textes et si vous avez besoin de références ou si certaines pour les cas j'étais trop vite vous intéressent je les fourmis bien volontiers évidemment merci